Hello et bienvenue à ce direct. Alors le thème cette fois-ci est manifester l'amour et je vous explique pourquoi, surtout pourquoi vous manifestez des relations on va dire pas très saines, pourquoi vous manifestez certains problèmes dans votre réalité avec votre personne spécifique ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en relation. C'est pourquoi vous manifestez toujours les mêmes personnes dans votre réalité. Voilà, j'étais bien lancée, la première vidéo a été coupée parce qu'une personne sur Instagram essayait de m'appeler, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle, je n'ai rien demandé, voilà, je n'ai pas compris. Donc cette personne a essayé de m'appeler, ça a coupé, elle a essayé de m'appeler sur Instagram. Enfin, ce n'est pas grave, on va lui pardonner. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Et alors, donc je vais vous expliquer un peu comment fonctionne, comment vous manifestez l'amour à partir de votre trauma. En fait, à cause ou grâce, je ne sais pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, de votre traumatisme, de vos blessures, de l'enfance, vous allez remanifester ça dans, en tout cas à l'âge adulte et dans votre réalité. Et justement, donc je voulais vous annoncer, comme j'ai commencé à l'annoncer tout à l'heure durant le direct, où j'ai été coupée, j'étais bien lancée en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On va lui pardonner, je me pardonne, je lui pardonne, on pardonne tout le monde. Non, je viens de commencer, Tara, juste à l'instant, j'ai été coupée de la première vidéo, donc tout est parfait, c'est parfaitement parfait. Merci Tara. Alors, je voulais vous annoncer que le PDF est enfin sorti, il est enfin en ligne, grande annonce. C'est pour ça que je voulais un peu vous parler de la manifestation de l'amour, et surtout dans le fameux PDF, manifester une personne spécifique. Il y a 50 pages en tout, je n'ai pas dépassé les 50 pages, vous savez, l'autre fois je disais, je suis à 50, j'ai retravaillé, retravaillé le truc, revérifié, rechangé, diminué, changé certaines phrases, voilà. Pour ne pas que ce soit trop long, 50 pages, je trouve que c'est bien pour manifester une nouvelle réalité. Je voudrais m'excuser pour celles et ceux qui ont mis un commentaire tout à l'heure, j'ai vu, Fela, que tu m'avais envoyé, bonsoir ma reine, donc je te renvoie, bonsoir, belle reine, Bella, Fela, merci. Et toutes les autres personnes qui ont mis un commentaire dans la première vidéo où j'ai été coupée, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de répondre, ben voilà, je vous réponds maintenant. Et donc maintenant, je vais commencer à vous parler de pourquoi, comment vous manifestez l'amour à l'âge adulte, et pourquoi vous avez des difficultés en amour. Mais je ne veux pas dire que c'est général, mais en général, oui. Ça fait que je me contredis. Alors ce soir, j'ai choisi les papillons, pour ne pas changer, pour vous faire cette annonce, et surtout parce que je suis fatiguée, pour être honnête. Vous savez, je dis toujours la vérité, moi. Je suis fatiguée, parce que ça fait des jours et des jours que je travaille avec ce PDF, avec, mais c'était super positif, moi j'adore, j'adore. C'est de la fatigue positive, on va dire, parce que j'ai mis une belle énergie, mais là, à la fin, c'était, il y avait le stress aussi, parce que c'est normal. C'est normal, c'est comme un bébé en fait, parce que c'est ma création, donc quand je l'ai posté en ligne, il y avait toute cette excitation, etc. Et puis je me dis, allez, je vais faire un direct, donc je viens juste de le poster, il n'y a pas longtemps. Donc pour le lien, j'essaierai de le mettre après dans les stories, ou sinon ce sera dans les liens, dans la bio de cette page. Je ne l'ai pas encore mis, mais je le ferai demain, ou je ne sais pas quand. Mais de toute façon, vous aurez tous accès à cet e-book. En fait, l'e-book, manifester une personne spécifique est très, très complet, très complet, parce que vous allez apprendre, réapprendre à vous aimer déjà, réapprendre qu'en fait, c'est vous la reine, vous allez réapprendre à remonter sur le piédestal. Et là-dedans, qu'est-ce que je partage ? Je partage beaucoup, beaucoup de choses. La révision, le concept de soi, la base. D'ailleurs, je commence l'e-book, manifester votre personne spécifique, par le concept de soi, l'image de soi, l'identité de soi. C'est très, très important, c'est la base, la base. Puis, vous avez la révision, puis vous avez, enfin, il y a plein. Vous verrez, je ne vais pas tout vous donner. Si vous voulez, vous irez cliquer, vous irez voir. Il y a beaucoup de choses, je partage beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait de mon mieux. Donc, comme je vous disais, il y a 50 pages. Et en fait, il y a 43 pages, plus en cadeau, un mini e-book en plus. Donc, vous avez un e-book. Plus, à la fin, vous avez un mini e-book de 7 pages, un petit supplément que j'ai décidé de vous offrir. C'est un petit plus-plus pour le fun. Comme ça, vous savez bien, vous connaissez. Donc, moi, j'aime les cadeaux, j'aime les bonus. Et, enfin, voilà. Merci, il est mignon à mon micro. Merci, il est magnifique. Enfin, voilà. Alors, je vais vous réexpliquer, enfin, je le disais dans l'autre direct, qu'en fait, je remarque dans mes calls, dans mes coachings, et puis avec les personnes avec qui je parle, qu'en fait, elles ne font que revivre leurs histoires passées. Donc, elles ne font que revivre les histoires amoureuses passées. Et surtout, elles ne font que revivre l'histoire d'amour parce qu'en fait, avec leurs parents. Parce qu'en fait, les premiers amours de notre vie, ce sont normalement nos parents. Pour celles qui n'ont pas été élevés par leurs parents, ce sont les personnes qui vous ont élevés, ou éducateurs, je ne sais pas qui, les personnes de référence. Et c'est eux qui vous ont montré ce qu'est l'amour. Donc, la façon dont ils vous ont traité, ou la façon dont vous avez eu l'impression d'être aimé ou mal aimé, d'accord ? Parce que tous les parents aiment leurs enfants. Bon, il y a des cas spéciaux, il y a des cas, il y a vraiment, des fois je dis des cas sociaux, des cas graves, où vraiment, eux-mêmes ont été maltraités, ils maltraitent gravement leurs enfants. Eux, ce sont des cas à part, peut-être qu'ils aiment leurs enfants, mais ils ne savent pas c'est quoi l'amour, puisqu'on leur a montré d'aimer comme ça. Et puis, il y en a, ils sont juste malades, voilà, on ne sait pas très bien pourquoi ils font du mal aux enfants, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ici, parlons des relations plus ou moins normales, parents-enfants. Et donc, les parents, déjà, la relation qu'ils ont entre eux, ça va déjà montrer à l'enfant, c'est quoi l'amour, c'est quoi une relation amoureuse, c'est quoi s'aimer. Déjà, ça, c'est la base, donc ça, ça va être leur point de repère aux enfants. Ça va être, voilà, c'est ça, normalement, une vie de couple. Puis, il y a la relation, donc comment ils se sont sentis. Donc, ça, c'est encore une façon de percevoir les choses chez l'enfant. Ça dépend d'un enfant à l'autre. C'est pour ça que chaque enfant est différent. Dans les familles, ils sont plusieurs et ils sont tous différents. Ils ne vont pas vous raconter la même histoire sur leur enfance, plus ou moins ainsi, en gros. Mais certains vont dire, non, maman était comme ça. L'autre va dire, non, maman, elle était comme ça. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que le premier enfant, lui, les parents, quand ils l'ont, ils sont plus jeunes. Donc, ils sont une autre version d'eux-mêmes. Et puis, deux ans après ou trois ans après, quand ils ont l'autre enfant, eh bien, ils ne sont plus cette version-là. Ils sont une nouvelle version d'eux-mêmes, etc., etc. Et puis, comme ils apprennent, vous savez tout ça, mais je vous réexplique. Comme ils apprennent avec le premier enfant, le deuxième enfant, ça se passe autrement. Puis le troisième, puis le quatrième, enfin, vous comprenez. Et puis, comme chaque enfant unique, eh bien, chaque parent a une relation différente avec chaque enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas, voilà, ou qu'ils les aiment plus que d'autres. Mais parfois, il y a des préférences, on ne le fait pas exprès, mais c'est comme ça. Sélection naturelle, c'est mal fait, mais c'est comme ça. Et donc, la reine des papillons, merci. Oui, I love the papillons. Butterflies. I'm a butterfly. Alors, donc, j'ai expliqué ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu un call. Et donc, à chaque call, je remarque des croyances chez les personnes. Donc, j'ai eu une call. Tu vas te reconnaître, Mavelle. Parce que maintenant, parce que cette personne-là, elle a pris plein de calls avec moi. Donc, maintenant, on est devenu presque amis. D'ailleurs, je voudrais te remercier. Elle a remercié devant tout le monde. Je l'ai déjà remercié. Je vais encore remercier devant tout le monde. Elle m'a envoyé un gros carton. J'exagère. Avec plein d'huile essentielle dedans. C'est gentil. Franchement, ça m'a touchée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je te remercie encore une fois. Et donc, elle me dit, Val. Donc, elle parle de sa personne spécifique. Elle me dit, mais Val. Donc, c'est pour vous donner l'exemple. Vous allez tout de suite comprendre ce que j'explique. Elle me dit, Val, je ne comprends pas. Il m'a envoyé un message. Il m'a demandé quand j'étais libre pour sortir. Je lui ai répondu tel jour. Et puis, plus de réponses. Il a disparu. Disparition totale. Le gars, il ne répond plus. Et puis, elle a renvoyé un message. Disons, désolé, j'explique ton histoire. Mais ça tombe super bien ce soir. Parce que je parle de ce thème manifester l'amour. Et du PDF. Enfin, pas du PDF. Pas du PDF. Le PDF, c'est l'autre. Manifester une nouvelle réalité. On va dire e-book. Comme ça, vous savez faire la différence. Donc, il y a le PDF manifester une nouvelle réalité. C'est-à-dire où vous apprenez à tout manifester. Tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, comme on dit. Tous vos désirs. Et il y a maintenant l'e-book. À partir de ce soir, c'est tout nouveau. C'est new. C'est l'e-book manifester votre personne spécifique. Et donc, comme ça tombe bien dans le thème, je lui ai expliqué ton histoire. Et donc, elle me dit, après je lui ai renvoyé, écoute, quand est-ce que ça t'arrange, toi ? Toujours pas de réponse. Alors, je dis, mais c'est intéressant. Je dis, t'as fait la révision avec tes parents ? Je lui dis, la relation avec ta mère, ton père. Elle dit, ouais, j'y fais, je ne comprends pas. Je dis, d'accord, c'est bizarre. Alors, je dis, d'accord. Et puis, je dis, explique un peu ta relation avec ton père. Elle dit, je ne comprends pas. Moi, j'étais sa chouchoute, j'étais sa préférée. Je ne comprends pas d'où ça va. Je dis, non, mais explique-moi. Puis, elle me dit, oui, c'est vrai, quand j'étais petite, j'étais sa préférée, tout ça. Il faisait très attention à moi. Puis, un jour, du jour au lendemain, il a changé. Il a moins fait attention à moi. Il m'ignorait. Alors, je dis, ah ben oui, voilà, voilà ta réponse. Elle me dit, mais quelle réponse ? Elle ne s'est pas entendue parler. Je dis, je vais répéter ce que tu m'as dit. Et je vais répéter ce qu'elle m'a dit. Puis, elle a dit, oh, c'est puissant. Je dis, mais oui. Je dis donc, l'enfant que tu étais, s'est dit, ben voilà, c'est ça être aimé. En fait, donc l'enfant de 5 ans, 6 ans, je ne sais pas à quel âge, il a commencé à changer, lui. Donc, elle me dit, dans toutes mes relations, au début, ça se passe bien. Et puis, d'un coup, comme ça, on me rejette. Elle dit, ça n'est pas arrivé qu'une fois, ça n'est arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas la première fois. Du jour au lendemain, on lui dit, mais non, tu sais, ça ne va pas marcher, nous deux, alors que tout va bien. Ou la personne disparaît, ou il se passe un truc bizarre. Mais en fait, elle revit à chaque fois la même histoire parce qu'elle, elle s'est créée un scénario inconscient, c'est dans le subconscient, que, en fait, quand j'aime une personne, quand j'aime fort une personne, eh bien, cette personne-là, à un moment donné, me tourne le dos, m'ignore, et me laisse tomber, et m'abandonne, et me rejette, en fait. Et donc, je me ressens rejetée. Parce que, alors, ça, c'est une question bien intéressante, ça va, c'est un an. Et donc, elle doit revivre, elle doit revivre cette histoire parce que c'est même pas un truc, un truc, un délire, ouais, karma, spirituel, karmique, machin. C'est pas ça. On crée notre réalité. Donc, si moi, ou elle, ou vous, n'importe qui, j'ai eu une histoire, ou je me suis raconté une histoire dans ma tête, je me suis dit, ben voilà, moi, toute personne que j'aime fort va m'aimer, et à un moment donné, il va me tourner le dos. Il va me rejeter, il va m'en donner, etc. Eh bien, je vais le revivre, encore et encore, jusqu'à ce que je change cette programmation, parce que c'est ma programmation. Et si je ne change pas la programmation, eh bien, c'est ce que je vais vivre toute ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer cette programmation. Et c'est tout à fait possible. Comment ? En reprogrammant le subconscient. Ça, je vous apprends à le faire dans mes vidéos, gratuitement. Allez voir toutes mes vidéos sur YouTube. Enfin, il y en a beaucoup ici qui ne se trouvent pas sur YouTube. Je suis désolée. Il n'y a pas longtemps que je les poste maintenant, régulièrement. Et pour celles qui n'ont pas vu celles sur YouTube, allez voir. Puis, il y a mes podcasts que je partage là-bas. Donc, je parle toujours un peu du même truc. Mais voilà. Et donc, où il y a mes coachings en ligne, etc. Mais moi, je vous invite vraiment à d'abord télécharger le PDF Manifesté une nouvelle réalité. Ça, c'est la base. Puis, si vous avez un problème avec votre personne spécifique, Manifesté l'amour. Vous manifestez l'e-book. Vous me manifestez. Oui, vous me manifestez. Vous prenez l'e-book Manifestez votre personne spécifique. Et voilà. Donc, voilà comment je vous aide. Je vous apprends tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, je lui dis, on va raconter une nouvelle histoire maintenant. Je dis, maintenant, tu vas retourner, tu vas réviser cette histoire. Et tu vas dire que ton papa, il a toujours été le même. Il t'a toujours aimé jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Quand... Moi, ce que je vous propose de faire... En fait, ce que vous faites, c'est que vous manifestez l'amour de vos parents. Vous remanifestez toujours la même histoire. Toujours. Et encore. Et encore toujours. Mais c'est juste les gens qui changent. Les gens changent. Alors, on me dit, oui, mais non. Alors, comme il a dit, ça va se... Qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais. Pourquoi ça ne viendrait pas de lui, tout simplement ? Ça ne vient pas de lui. Parce qu'ils sont tous des acteurs dans notre film. Donc, ça va se... Toi, en tant que créateur de ta réalité, dans ton mini-univers, tu sais, tu me suis, tu sais ça. Dans ton mini-univers, c'est toi, on va dire, qui crée des événements, les événements ont déjà été créés avant, d'accord, par la... Vous pouvez l'appeler Dieu, l'univers, la source, grand architecte, tout ce que vous voulez. Toutes les lignes de vie ont déjà été créées. Mais tu te trouves sur la ligne de vie où tu as vécu telle, telle chose. Dans ta ligne de vie, en fait... Je ne sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes que tu es créateur de ta réalité. Dans ta ligne de vie, tu crées ta réalité selon tes croyances de ton enfance, de ce que tu as vécu dans le passé. Ou même, un peu plus tard, si tu as vécu une relation difficile avec quelqu'un, une relation amoureuse où tu as souffert, eh bien, tu vas toujours... Si ça s'est programmé, si ça s'est imprégné dans ton subconscient, tu vas le revivre toujours et toujours encore parce que tu as cette croyance qu'en fait, en amour, c'est comme ça, comme ça. Ça ne vient pas de l'autre personne. L'autre personne, elle ne fait que jouer son rôle. puisque dans ton film, c'est toi la star de ton film, c'est toi le créateur, c'est toi le scénariste, c'est toi tout. Celui qui écrit un film, en fait, tout simplement. Et en fait, tu donnes à chaque personne dans ta réalité, dans ton univers, tu donnes un rôle à chaque personne par rapport à ton vécu et tes croyances dans le passé. Tu comprends ? Donc, si toi ou moi ou je ne sais pas qui, comme la personne dont je parle, qui a vécu cette expérience quand elle était enfant et une autre personne qui m'a dit oui, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, ses parents ont eu des jumelles, donc elle a eu des soeurs jumelles et un jour, son père lui a dit écoute, maintenant, tu deviens trop grande pour que je te prenne sur les genoux parce que je dois prendre les deux petites maintenant. Donc, évidemment que plus tard, elle va expérimenter ou elle a expérimenté à cette personne-là si ça l'a vraiment touchée parce que l'enfant en elle s'est dit mais quoi, moi je suis rejetée, je ne suis plus aimée puisque mes deux soeurs jumelles sont plus importantes que moi. D'accord ? Et donc, c'est ce qui s'est passé, elle a vécu ça. Alors après, c'est pour ça qu'en amour, nous devenons jalouse parce qu'il y a des personnes qui nous disent oui mais Val, je suis jalouse en amour, comment travailler ça ? Mais travaille ton histoire de ton enfance. Il y a eu des enfants qui sont nés après toi ou ta grande soeur ou ton grand frère, je ne sais pas, moi ils sont tombés malades, tout le monde a commencé à s'occuper d'eux ou il s'est passé un truc où tu as eu l'impression, toi, tu as cru que tes parents ne t'aimaient plus. Or que ce n'est pas spécialement la vérité, ce n'est pas spécialement vrai. Mais c'est ce que l'enfant croit. Et donc, qu'est-ce qu'il croit ? Ça devient une croyance, c'est bien simple, croit, il croit, parce que croire, voilà. Donc, cet enfant a foi en ça. C'est ça que je vous parle de la foi, de croire, etc. Parce que les gens, quand ils entendent croire, foi, ils ne pensent qu'à Dieu. Mais tout est lié en fait. C'est encore un autre délire, je vous expliquerai une autre fois. Et donc, l'enfant croit parce qu'il perçoit et donc, il a l'impression, on est bien d'accord, qu'il est mal aimé et donc on ne l'aime plus, on n'aime plus les jumelles, on n'aime plus l'autre. Donc, quand il va devenir adulte, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va faire des crises de jalousie comme un enfant pourrait faire, mais autrement. Et c'est pour ça que, en fait, la plupart des femmes ou même des hommes pètent un câble lorsque ils sont jaloux. Et en fait, ce n'est pas l'adulte en eux qui réagit, c'est l'enfant en eux parce qu'ils ont eu des réactions pas normales. C'est les réactions d'enfants, en fait. Lorsque nous sommes jaloux, c'est juste une réaction d'enfants parce que quelqu'un qui s'aime assez, qui a une haute estime de soi, c'est pour ça que dans le nouvel e-book, j'insiste là-dessus, une personne qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui connaît sa valeur, qui a une haute estime de soi, qui a une grande confiance en soi, ne va pas être jalouse d'autres femmes puisqu'elle n'a rien à craindre, puisqu'elle connaît sa valeur. Et elle se dit que, bon, pas que personne n'est mieux qu'elle, parce que voilà, mais elle se dit dans sa réalité que non, personne ne prendra sa place puisqu'elle se sent unique, elle se sent bien, elle se sent belle dans sa peau puisque nous sommes tous uniques. Et donc, c'est ça, moi, que j'essaie de vous apprendre à faire. Vous, vous êtes là à vouloir manifester une personne spécifique, mais vous restez la même personne. Vous restez celle avec tous ses traumatismes et toutes ses blessures. Vous allez manifester votre personne spécifique, ça va faire des va-et-vient. Il va revenir, vous allez encore refaire le même cycle, il va revenir. Donc moi, tant que vous n'avez pas travaillé vos blessures, tant que vous n'avez pas travaillé votre concept de vous-même, concept de soi, l'image de soi, eh bien, les mêmes problèmes vont toujours revenir avec votre personne spécifique. Si ce n'est pas lui, il sera un autre. Moi, je vous conseille d'abord de vous donner tout ce que vous attendez que cette personne vous donne, de faire la révision, de pardonner à vos parents et vous pardonner à vous-même. Voilà, c'est tout. Vous pardonnez d'avoir aimé certaines personnes qui n'ont pas su vous aimer comme vous auriez voulu être aimé. Et commencez à vous dire tu sais quoi, moi je vais m'aimer comme j'aurais voulu que mes parents ou celui que j'aimais quand j'avais 12 ans ou le grand amour de ma vie à mes 18 ans ou le coup de cœur que j'ai eu à mes 40 ans, je ne sais pas moi. Soit disant âme sœur parce que vous faites des films avec vos âmes sœurs, il n'y a pas d'âme sœur. C'est vous qui choisissez votre âme sœur. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous manifestez, comme on l'a tous fait, vos âmes blessures. On manifeste nos blessures. Après, on s'énerve sur la personne. La personne, elle joue son rôle. Si par exemple, c'est comme ça que j'ai expliqué aujourd'hui dans le coaching, c'est comme ça que par exemple il y a des femmes, j'ai vu moi des témoignages sur TikTok et sur YouTube, je ne sais plus où j'ai vu, je suis sûre que j'ai vu. Une femme qui dit ouais, je suis restée 20 ans mariée à mon mari et après 20 ans, il m'a quittée et il s'est mis, quand il s'est remis en couple, après notre divorce, c'est ce qu'elle disait. Eh bien, tout ce que je l'ai supplié de me donner, tout ce que je demandais qu'il fasse pour moi et qu'il me donne, il les donne à une autre. Mais c'est normal. Ce n'est pas de sa faute à lui. Il ne faut pas lui en vouloir. Lui, ce n'est pas de sa faute. Il joue le rôle de cette nana-là dans son univers. Comment ? Ça veut dire que cette nana-là, la nouvelle, elle, elle a une haute estime d'elle. reine. Moi, je mérite qu'on m'offre des cadeaux. Alors qu'il n'a jamais offert des cadeaux à sa femme pendant 20 ans et tout à coup, il se met à offrir des cadeaux à une autre nana. Elle, elle ne comprend pas. Ou alors qu'avant, il disait non, je n'aime pas sortir, on ne sort pas. Et elle, il la sort tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle a un concept d'elle et de l'amour et des relations différentes de cette femme, de la femme en question. Donc, c'est tout. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Lui, c'est un acteur dans sa vie. Il va faire des choses pour sa nouvelle petite amie ou sa nouvelle compagne, vous pouvez l'appeler qu'on voulez, différentes. Parce que cette femme-là est différente. Ce n'est pas parce qu'elle a quelque chose de plus que vous ou ce n'est pas parce que c'est un salaud et que du jour au lendemain, il s'est réveillé, il s'est dit je vais donner tout ce que je n'ai pas donné à ma femme. Maintenant, lui, il voulait vous donner mais vous ne lui avez pas donné l'occasion puisque vous étiez blessé et vous pensiez que vous ne méritiez pas. En fait, consciemment, vous disiez si, moi, je veux ça, ça, ça. Je sais que c'est dur à accepter, très difficile parfois parce qu'on aime blâmer les autres. Et voilà. Moi aussi, j'adore faire ça. Des fois, mon ego, il revient et j'aime attaquer l'autre, dire ouais, mais c'est toi, mais tiens, 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 tiens. Mais c'est faux. Moi, je sais. Je sais très bien ce qui se passe. Et tant que vous n'avez pas guéri de vos blessures et tant que vous ne créez pas une nouvelle version de vous, vous allez toujours vivre les mêmes histoires. Il faut arrêter de rêver. Et votre ex, il va revenir, il va repartir comme il était reparti les autres fois. Donc, c'est pour ça que vous jouez avec le chaud et le froid parce que vous manquez de confiance en vous et vous le mettez, lui, sur un piédestal alors qu'il n'est personne. C'est un être humain comme vous et moi. Oui, on ne sait pas, on ne sait pas, mais ça. Et donc, oui, j'ai arrêté pour lire un commentaire. Désolée pour ce que... Voilà. Donc, voilà, je voulais vous expliquer ça. Aussi, je voulais vous expliquer c'est cohérent, comment le pire c'est se saboter soi-même. Oui, on se sabote nous-mêmes en toute conscience. On en a conscience et on le refait. Mais c'est important, si vous faites les techniques que je vous apprends, si vraiment vous faites le travail sur vous-même comme moi, je vous apprends à le faire, les schémas ne vont plus se reproduire. Oui, nous sommes tout le temps en auto-sabotage parce que nous avons été programmés à nous auto-saboter, malheureusement, mais c'est de la faute de personne c'est pour ça qu'on pardonne, d'accord ? Enfin, voilà, je voulais vous parler de ça, c'est important. Et alors, par exemple, il se peut qu'on décide de ne pas vouloir changer sa personne spécifique une fois que c'est terminé et donc, c'est une bonne idée de couper les liens avec les personnes avec qui vous ne voulez plus rien avoir et donc, vous allez vraiment, parce que c'est important de se libérer, il faut libérer cette énergie. Tant que vous ne coupez pas les liens, cette personne-là, elle reste en vous, si vous voulez, c'est une énergie. Vous restez liés puisque ça a été prouvé, je vous l'ai dit, par la physique quantique que nous sommes tous liés. Donc, vous imaginez des ciseaux couleurs or doré parce que j'adore l'or, j'adore. Vous savez, moi j'aime le bling bling, j'aime l'or, j'aime les strates, j'aime les papillons, je le dis honnêtement, j'avoue, voilà. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'elle dit ? Enfin, je vais continuer et donc, vous imaginez que vous envoyez de l'amour à cette personne-là, vous lui pardonnez et vous vous pardonnez à vous-même parce que c'est vous qui avez créé. Donc, si vous sentez encore du ressentiment, de la colère, de la tristesse, quand vous pensez à cette personne-là, libérez-la. Libérez-la parce que lui aussi, vous l'emprisonnez. Ce n'est pas bon énergétiquement. Et donc, libérez-le et libérez-vous surtout parce qu'en fait, la colère ne fait pas du mal à l'autre parce que l'autre, elle ne vous voit pas, elle ne vous couteau pas donc elle ne va pas subir votre colère. Mais la colère, elle vous détruit à l'intérieur de vous. La tristesse, elle vous abîme. La tristesse, vraiment, elle nous brise. Elle nous brise le cœur en fait. La tristesse, c'est vraiment quand on dit brisez le cœur, c'est ça. On a mal au cœur à cause de la tristesse. Et donc, il faut couper ça. Donc, si vous n'arrivez pas à faire le travail et dire je change mon histoire du passé, etc., vous allez toujours souffrir comme ça. Mais les ex-là, tous les ex-, toutes les personnes avec qui vous avez mauvais, coupez le lien. Coupez, envoyez-leur de l'amour, faites au ponopono, merci, pardon moi, je t'aime, je te pardonne, je te libère maintenant, je me pardonne et je me libère maintenant. Vous mettez la main sur le cœur et vous imaginez, vous voyez le visage de ces personnes souriantes, heureuses et vous voyez-vous sourireuses et vous décidez de consciemment couper le cordon et vous coupez ce lien énergétique qui vous lie avec des ciseaux dorés couleur hors truc et vous le dites au revoir et vous leur souhaitez bonne chance et vous leur souhaitez le meilleur dans leur vie. Et c'est comme ça que vous, vous allez vous libérer d'un poids et vous allez créer le meilleur dans votre propre vie. Parce que quand on souhaite le mal aux autres, le mal nous revient. Désolée de dire ça mais c'est comme ça. Comment manifester la version de sa SP que l'on veut, la version qui va me rendre heureuse ? Mais déjà, ça je l'explique dans le nouveau e-book que je viens de sortir. Comment, mais en devenant toi cette version, cette femme qui est heureuse ? Pourquoi tu dois attendre d'une personne qui te rende heureuse ? Tu dois t'imaginer être déjà cette femme heureuse. Et lui, il n'est que la cerise sur le gâteau. C'est toi le gâteau, le bon gâteau avec tous les bons ingrédients. Ok ? Après, une fois que tu es cette femme déjà heureuse, tu peux manifester la personne spécifique. Tu vas imaginer, voilà, un, on va travailler la trinité. Tu sais, dans la religion catholique, il dit c'est au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Ok. Ici, moi je ne parle pas de ça, mais c'est pour vous donner une idée. Parce qu'en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, vous allez peut-être être choqués, mais la Bible et les autres livres saints, je ne vais pas les mentionner parce que quand on parle de la Bible, la Bible, les gens sont ouverts d'esprit, personne ne va nous attaquer. Mais si on parle des autres livres saints, si on ose parler des autres livres saints, on se fait agresser, les gens sont vite choqués parce qu'ils tiennent à leur croyance, à leur religion, je comprends. Ils s'identifient à ça, mais ce n'est pas ça. Mais on leur pardonne, c'est bien. Et c'est bien, tant mieux, tant mieux, c'est beau, c'est beau. L'histoire est belle, l'idée est belle, l'idée est belle, l'idée est belle. On leur pardonne, ce n'est pas grave. Mais donc, on va dire la Bible. Tout ce que vous lisez, tout ce qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas, vous croyez que ce sont des vrais êtres humains, mais en fait, ils expliquent comment manifester, tout simplement. Ça explique comment vous créez votre réalité. C'est très simple. C'est vraiment simple. Et donc, dans la Bible, justement, on dit qu'on va leur pardonner et on peut imaginer la version idéale de notre personne spécifique. Et donc, on va commencer à, c'est pour ça que je parle de la Trinité, on va commencer d'abord à être soi, cette femme. Je suis une femme aimée, respectée, heureuse. Tu vas commencer à t'identifier à cette femme. Après, tu vas travailler la relation. Tu vas faire les affirmations sur votre relation. Nous sommes heureux ensemble, nous avons une entente parfaite, je ne sais pas ce que tu veux. Après, en même temps, après, il faut faire des affirmations sur la personne spécifique. Il m'aime, il est, je ne sais pas, il est tendre, il est voilà, il est comme ça, je ne sais pas ce que tu veux qu'il soit. Et tout ça va créer ce que tu demandes, la version de ta personne spécifique que tu veux. Tu dois l'écrire, tu dois écrire quelle est la version que je veux. Tu écris, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, est-ce que je suis tout ça déjà ? Parce que j'exige que l'autre soit parfait, mais est-ce que je suis parfaite ? Est-ce que je suis vraiment aimante ? J'explique ce qu'il soit, oui, je veux qu'il soit patient, mais est-ce que je suis patiente ? Oui, je veux qu'il m'aime inconditionnellement. Oui, mais toi, est-ce que tu l'aimes inconditionnellement ? Oui, mais je veux qu'il soit gentil. Oui, mais toi, est-ce que tu es gentil ? C'est ça. Déjà, donc, devenir cette personne que tu veux qu'il soit. Après, tu vas commencer à affirmer qu'il est ça. Tu vas commencer à le voir avec un autre œil, différemment, tu vois, avec les yeux de l'amour, du vrai amour, pas de l'amour-possession. C'est ça le problème. C'est que nous, disons que nous l'aimons inconditionnellement, or que nous aimons l'autre et on pose des conditions. Je t'aime si, je t'aime si, je t'aimerais si, je t'aime si, je t'aime bien, je ne t'aime pas parce que tu ne fais pas ça, tu m'énerves parce que tu ne fais pas ci, ça, ça. Et, or que dans le 3D, il ne faut rien faire. Ici, il ne faut pas se discuter avec les gens, on le fait, mais voilà, moi, des fois, je le fais pour le fun, juste pour expérimenter, mais ce n'est pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien, bien, pas bien, pas bien, pas bien, non, pas bien, pas bien, pas bien, mais l'ego, il aime bien parfois. Enfin, bref, donc, je vais vous dire ça. Donc, tu vas, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais tout est dans l'e-book et dans d'autres directs et sur ma chaîne YouTube, tu verras, mais je vais encore reparler beaucoup de la personne spécifique. Est-ce qu'on peut faire revenir la personne ? Oui, mais bien sûr que tu peux faire revenir la personne. Mais c'est ça, manifester votre personne spécifique, c'est ça, vous faites revenir un ex. Moi, j'ai des personnes dans mes coachings qui ont fait revenir leur mari, une autre personne, qui elles veulent en fait. Tina qui dit, oui, c'est vrai. l'homme qui est parti avec l'autre fille, pourquoi son ex-femme ne l'a pas remanifesté dans sa vie ? Peut-être qu'elle ne voulait pas. Non, je vous donne un exemple. Elle, maintenant, elle s'en fout de lui. Enfin, elle ne l'aime plus, elle aime quelqu'un d'autre maintenant. C'était passé ça. Bon, ça va, on peut le trouver où l'e-book ? L'e-book, je vais essayer de le partager après en story et à partir de demain matin ou cette nuit, je ne sais pas quand, demain matin, demain matin, on va dire, le lien sera ici dans la bio de cette page. Vous cliquerez, vous allez vous retrouver sur une autre page, vous verrez manifester une nouvelle réalité et en dessous, je mettrai manifester votre personne spécifique. Coucou ma jolie val, je viens d'arriver, je regarderai en replay. D'accord, manifester l'amour, vaste sujet, merci beaucoup de faire ce poste. De rien Caroline, avec plaisir, à demain, bisous. Moi, tous les hommes que j'ai aimés sont toujours revenus vers moi. Yes, c'est parce que ma mère me disait petite, les hommes reviennent toujours. Tu vois, c'est une croyance qu'elle a créée en toi. C'est génial. Ah, mais j'aime bien moi cette affirmation, elle est belle. Bon, Charval, je t'écoute, je suis en Irlande. Ah, en Irlande, super. Près des falaises de Moër. Ah, en Irlande, j'aimerais bien d'être en Irlande. Génial, profite. Ah, quelle chance. Mais on crée sa chance. C'est comme quand mon mari, le jour, il me dit, t'as vraiment de la chance, elle te va trop bien la Range Rover, t'as de la chance. Je dis, mais quelle chance, je dis, je l'ai manifestée, c'est pas de la chance, je l'ai manifestée, je l'ai créée, allô, c'est pas de la chance du tout. Ah, quelle réponse. Voilà, je vous laisse, je fais exactement ça, je lui dis, tu parles à X autre. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller épier, si ça l'énerve, je surveille. Non, tu ne dois pas surveiller son instinct. Moi, j'ai été abandonnée. Ben voilà, bébé, ben voilà d'où ça devient, ça devient de là. Excuse-moi, je n'avais pas vu tes commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit. Je commence à être fatiguée, donc je vais arrêter ce direct, mais je voulais absolument vous partager ma joie, et ma fierté. Parce que quand j'avais fini ce PDF, je l'ai envoyé à Tara, pour qu'elle le relise, parce que Tara, elle remarquait des trucs, même dans l'ancien PDF, des divales, t'as voulu dire quoi par ça ? Je dis mince. Et pourtant, Tara, elle me subit longtemps, donc elle comprend très bien, elle connaît très bien la manifestation. Elle comprend bien tout, elle sait très bien, elle sait très bien en parler, elle explique bien à son entourage, donc elle est trop forte. Je lui dis, attends, je vais envoyer le PDF à Tara, elle va me le corriger. Il n'y avait pas trop, trop de fautes, franchement, je suis fière de moi. Il n'y avait pas trop de choses mal expliquées, apparemment. En tout cas, selon Tara, donc j'ai changé, donc ça, elle a fait ça hier, très assidue, très sérieuse dans son travail. Bravo Tara, je suis fière de toi. Franchement, tu peux être fière de toi, j'adore, parce que tu as une façon de travailler, tu n'as pas lâché une minute, tu n'as pas fait une pause, tu as continué jusqu'à ce que, voilà, c'est quand même 50 pages à corriger, bravo. Donc je remercie Tara, devant tout le monde, Tara qui m'a aidée dans ce PDF, pour la création de ce PDF, merci Tara. Et là, je suis toute contente, parce que, voilà, et quand je suis arrivée à la fin, tout à l'heure, je dis, waouh, et j'ai dit, ben bravo Van, je dis à ma fille, mais tu te rends compte, tu as vu ce que je fais ? Franchement, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, que je créerai des PDF, des e-books, des trucs, c'est comme écrire un livre, en plus court, en mini, mais c'est le début, c'est comme ça que je vais apprendre à écrire des livres à la longue. Ben normal, on se sent fiers, parce qu'on se dit, purée, je viens de loin quand même, j'arrive à faire ça, j'aurais jamais cru un jour, j'aurais jamais cru. Donc vous voyez, la puissance des affirmations, de la reprogrammation du subconscient, parce que moi, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'étais nulle, j'en fais encore parfois, je ne les vois même plus, je ne les vois même pas, mes fautes d'orthographe, mais ce n'est pas grave, je fais quand même des publications, je crée quand même des e-books, je envoie quand même des mails, je m'en fiche, j'envoie des messages, bon des fois, vous savez, la saisie automatique, ça envoie n'importe quoi, bon, ça c'est une autre histoire, des fois, je ne corrige même pas, ce n'est pas grave, je ne suis même plus complexée de ça, mais vous imaginez, pour une personne qui faisait des fautes, qui était complexée de ça, avant, je ne le suis plus, écrire, créer un e-book de 50 pages, où j'ai tout écrit, c'est magique, donc vous voyez, la reprogrammation du subconscient, ça peut changer toute votre vie, vous ne vous rendez pas compte, moi je change ma vie encore, c'est que le début, je n'ai pas encore tout changé, j'ai encore beaucoup de choses que j'aimerais changer, évidemment, franchement, j'ai encore beaucoup de choses que j'aimerais changer, et je suis en cours, je suis en cours de, et vous pouvez le faire aussi, donc voilà, croyez en vous, croyez en votre puissance, croyez, vous ne vous rendez pas compte, c'est la puissance en fait, voilà, je vais finir là-dessus, à très bientôt, j'ai trouvé un homme, qui manifeste le même amour que moi, c'est hyper puissant, waouh, c'est beau Sophie, waouh, beautiful, ma SP, se dit incapable, d'être en relation sérieuse avec moi, mais change ça Cécile, c'est quoi cette histoire, parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, il a des bloqués, mais non, mais non, mais non, je peux manifester pour lui, mais oui, tu peux tout manifester Cécile, parce que tu as manifesté, qu'il te dit ça, je ne sais pas comment tu as manifesté ça, ce n'est pas de ta faute, pardon, excuse-toi, ce n'est pas grave, ne le prends pas mal, ce que je te dis, mais tu l'as manifesté, je ne sais pas comment, maintenant manifeste le contraire, tu es très forte en manifestation, voilà, merci, de rien ça va cette Tina, au revoir, merci, bonne soirée, puis station, merci Tina, merci Val, de rien, Val, d'où tu tiens ton enseignement, la lecture, la, moi, je suis, la curiosité, je suis tellement curieuse, j'ai tellement souffert, j'ai eu tellement de problèmes dans la vie, qu'un jour, je me suis dit, attends, ce n'est pas possible, je ne suis pas ici pour crever quand même, si, oui, mais je ne suis pas ici pour souffrir comme ça, il y a un problème, enfin, peut-être, je ne sais pas, et il y a des gens qui souffrent plus que moi, moi, je trouvais à mon niveau que c'était chaud, mais il y a d'autres personnes qui vivent des choses plus graves que moi, voilà, je ne minimise pas, je n'exagère pas ma souffrance, mais chacun, dans sa souffrance, pense que lui, c'est le, enfin voilà, vous savez quand vous êtes dans la souffrance, et donc, je me suis dit, attends, un jour, je me suis levé, je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la vie, il y a un problème, et j'ai cherché les réponses, et j'ai commencé à chercher, et je suis tombée sur ci, je suis tombée sur là, je suis tombée sur Joe Dispenza, je suis tombée sur Louise Hay, je suis tombée sur plein de personnes comme ça, et puis j'ai commencé à m'intéresser, et puis j'ai commencé à étudier, et chercher, 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 et puis j'ai commencé à tester des méthodes, des trucs, des machins, et puis, j'ai trouvé ma propre méthode, j'ai mélangé un peu, j'ai fait un melting pot, comme on dit, un petit mélange de toutes les méthodes, voilà, et je m'améliore encore, je continue à étudier, et voilà, maintenant, voilà, c'est ça, j'espère que j'ai répondu à ta question, félicitations pour ton nouveau PDF, et merci pour ce cadeau, ah, merci, c'est gentil, merci pour le complément du PDF, il complète vraiment le premier, ah oui, t'as vu, il est bien, ah super, ça me fait plaisir, merci Val pour ce live, passe une douce, merci, j'en ai besoin, merci Tara, ah voilà, tout le monde dit, merci Tara, alors Tara me dit, de rien ma Val, bisous, merci beaucoup cher Val, pour ce live, de rien avec plaisir, mais Val, j'ai aussi fait ces erreurs, j'étais pas prête, pour une relation, et j'ai reproché, ah ouais, mais c'est comme ça, je voulais pas, mais je savais pas que je bloquais, car j'étais pas prête, voilà, en fait t'étais pas prête, voilà, voilà, t'as tout dit, douce nuit, joli papillon, merci, papillon de lumière, ah, je me suis acheté ce pull hier, il est trop beau, et derrière il est, oh, il est trop beau, enfin bref, on se en va, parce que je viens de le voir là, il me va bien, bravo Val, merci pour ton live, merci, bonnu, bonnu, hello Val, bravo et merci, merci Sylviane, oh, bisous Sylviane, tu t'es, explod, ah, coucou, comment tu vas, bonnu, merci, bonnu, 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 bonnu Véronique, bonnu Kaganji, 54, Christelle, onsoir Val, toujours en direct, du Mexique, Mexico, Mexico, moi je rêve d'aller au Mexique aussi, et moi je vais aller au Mexique, ah non, mais moi je vais aller au Mexique, ça c'est sûr, je te remercie pour ce direct, et ton implication auprès de ta communauté, ah mais je vous kiffe, je kiffe ma communauté, parce qu'en général, je n'ai que des personnes comme moi dans ma communauté, on se ressemble, et aussi à Tara pour t'avoir aidé pour le PDF, ah merci pour elle, prends soin de toi, merci toi aussi Christelle, ah Mexique, j'aimerais bien aller à Touloum, je suis en pleine révision, bravo Véronique, parce que Touloum c'est spirituel, il y a un délire, là-bas aussi j'aimerais aller, ça ça m'intéresse, le super décodeur de Joe Dispense avec Greg Baden, ouais, moi en fait, ouais t'as compris, je suis décodeur de Joe Dispense avec Greg Baden, bravo, félicitations Aline Mehdi pour ton e-book, trop hâte de lire, ah super merci, je partagerai après, mort de rire, c'est pas ça la vie, il y a un problème, ouais, je te jure, un jour je disais, il y a un problème, un jour je t'ai venu à ma soeur, je dis, allô, elle fait oui, je dis ça va, mais on a de l'humour dans la famille, je dis ouais ça va, je dis écoute, il y a un problème, elle dit c'est quoi, je dis, qui sont ces gens, tu sais, je parlais de mes enfants et de mon mari, dans la maison quoi, je dis, où suis-je, je me suis trompée, il y a un problème, ah qu'est-ce qu'on avait rigolé, il faut changer ça, il y a vraiment un fameux problème, ah le bon celle-là, qui sont ces gens, pourquoi sont-ils là, je me suis trompée, ligne de vie, c'est pas possible, merci pour ton e-book, quel beau cadeau, tu nous fais de l'avoir construit, t'as vu je l'ai construit, je voulais le faire pour la fin d'année, j'ai pas eu le temps, mais il est là début d'année, tu vois, janvier, tout est parfait, et ta méthode est la meilleure valeur, oh merci, c'est gentil, ah la méthode de Val, souvenez-vous, c'est simple, facile, efficace, mon fils devait faire une dissertation, je lui dis, écoute, on va faire simple, facile, efficace, je lui expliquais, c'est quoi le simple, facile, efficace, c'est comme ça qu'on travaille, tu vas faire un truc simple, qui est facile à expliquer, mais très efficace, tu vas faire de bonnes notes, il a aimé, ce que j'ai dit, bravo pour ton travail, merci, merci, merci Val pour ta réponse, de rien, avec plaisir, oh j'arrive trop tard, je regarde un replay, oui, regarde un replay Chris, très beau ton pull, tu l'as acheté où, ah je l'ai acheté à jambes, je ne sais pas, enfin dans ma région ici, mais derrière il est beau, il est collant V avec un truc, il est trop beau, je n'ai pas de miroir pour te montrer, grâce à toi, tu m'aides beaucoup à croire à ma nouvelle vie, oh Véronique, je te souhaite de manifester ta plus belle vie, tu le mérites, parce que toi aussi tu viens de loin, mais Sandy, merci Val de rien, Frédéric, merci, tu m'inspires toujours, Tissia, coucou Tissia, je te répondrai après, si tu veux aller au Mexique, tu m'écris, je te conseille le meilleur endroit, et mieux que Touloum, non, mieux que Touloum, d'accord Christelle, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, quand l'ASP est dans le blocage, pour se séparer de sa compagne, on peut l'aider, mais quel blocage, il n'y a pas de blocage, Élise, c'est toi qui crée ce blocage, Élise, je te conseille vivement, dès que tu as les moyens, je ne te force pas, mais de commander, enfin de télécharger, le nouveau e-book, personne spécifique, parce que, ça c'est une personne tierce, que tu as créé, cette personne tierce, elle peut ne pas exister, dans ta réalité, voilà, et bien sûr qu'il se sépare, bien sûr, oh là là, tu me fais toujours rire, merci, ah ouais, ça me fait, moi j'adore rire, le rire c'est la vie, voilà, belle et douce nuit, à très bientôt, je partagerai après, après, je ne sais pas quand, dans la story, l'e-book, et de toute façon, je vais en parler souvent, je vais le partager assez souvent, à très bientôt, bisous !